Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 27 juillet 2023, 9h37 Heureux d'être avec vous sur Youtube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant et merci à ceux qui m'envoient des messages, vraiment c'est très apprécié, je les lis tous en passant. On le voit dans une époque complètement, complètement, complètement folle, surtout dans l'hémisphère nord, on voit que la polarisation, l'extrémisme, ce qu'on appelle les fringes, j'aime mieux ça que, ce qui est formidable avec le langage shakespearien, c'est que tu as des expressions comme fringe, qui veut dire extrémisme en même temps, extrémisme gaga, les extrémistes sont gaga, Donc quand on dit fringe, on parle vraiment de quelqu'un de crapote, les fringes des deux côtés, autant républicains que démocrates, la politique étant vraiment le cancer de l'humanité. Pendant qu'il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas complètement cinglées, tu le vois, mais dans l'hémisphère nord, nous autres, les pays occidentaux, dans l'autre hémisphère, il y a beaucoup plus d'harmonie, parce que l'agenda globaliste, mondialiste, collectiviste, puis entre parenthèses, démoniaque, sataniste, ça pogne pas, comme on dit par chez nous, ça lève pas, puis on n'en parle même pas, parce que les traditions là-bas, c'est très important. Moi j'ai plein d'amis pakistanais, hindous, afghans, libanais, et de toutes sortes de nationalités qui proviennent de l'autre côté, du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Amérique centrale même, et de l'Amérique du Sud aussi, les agendas gauchistoïdes, collectivistes, pardon, je vais éterner, pardon, globalistes, puis qui incluent toutes sortes de folies, comme l'hystérie climatique, l'idée de manger des... Tu sais, reproposez à mes amis, toi, qui sont de ces nations-là, de manger des inceintes, d'oublier leur couscous, d'oublier leur tagine, d'oublier toutes leurs recettes traditionnelles, leur vie traditionnelle, puis d'oublier aussi le fait que, biologiquement, l'homme et la femme sont différents, puis qu'une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme, et tu peux pas, juste en te mettant un peu de rouge à lèvres, prétendre que tu vas parler au nom des femmes. Il y a plein de femmes qui se lèvent, là, ici, qui disent, non, hey, t'as pas d'utérus, tu portes pas d'enfant, t'es pas menstrué, tu parleras pas en mon nom, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, et c'est vrai, moi non plus, je suis vraiment... J'ai aucune animosité envers qui que ce soit, et la communauté LGBTQ peut vivre comme elle le veut. Mais tu peux pas commencer à avoir l'élite avec toi, qui essaie de promouvoir le fait qu'un gars qui se met un petit peu de rouge à lèvres, puis un petit peu de make-up, puis qui dit, moi je pleure souvent, je pense que j'étais une femme. Parler au nom des femmes? Voyons, es-tu tombé sur la tête? T'essayeras ça dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, on le voit, je vous en ai partagé des images, la communauté musulmane, ici au Canada, commence à se réveiller, puis à se révolter, puis à manifester dans les rues. Donc, je pense que pour notre survie, on va avoir besoin des gens qui viennent de l'hémisphère sud, parce que nous autres, on semble être complètement neutralisés. Et je me demande si notre christianisme, ça ne nous a pas amenés là. De la façon dont l'Église catholique, nos dirigeants de l'hémisphère nord, ont manipulé et, comment dire, un peu biaisé le message, peut-être, de Jésus, parce qu'on utilise Jésus beaucoup dans la tolérance, la tolérance. Si je regarde juste ce qu'on te raconte souvent sur les films ou la vie de Jésus, c'était juste, faites ce que vous voulez, je m'en fous un petit peu, tu sais. Puis l'idée de, si on frappe la joue gauche, tente la joue droite, c'est une philosophie, ça, de vie. Tu peux l'appliquer, mais tu peux avoir l'autre aussi, qui vient de la même source religieuse, qui est plutôt celle qui a été gardée par l'hémisphère sud. C'est que, mon ami, ça va être œil pour œil, dent pour dent, que ce soit dans l'islam, ou que ce soit dans le judaïsme, la loi du talion, ça n'a pas changé, là. On te frappe la joue gauche, je frappe la joue droite, ça veut dire que tu tolères tout, t'acceptes tout. Peut-être que c'est ça qui fait que nous... D'ailleurs, j'aimerais te rappeler que si tu regardes les moutons, le troupeau de moutons à travers le monde, 99,999%, moi, je n'en ai pas vu d'une autre couleur, ils sont tous blancs. Et tu regardes la gênda mondiale, tu regardes comment ils fonctionnent, ces gens-là, tous des blancs, d'ailleurs, tous des vieux blancs, riches aristocrates, qui sont vraiment frustrés que nous autres, on ait eu un mode de vie qui nous a amenés à plus de confort au fil des siècles, avec toutes sortes de combats. Et que plutôt que d'amener le progrès ailleurs, l'élite, ce qu'elle veut, elle, notre élite à nous, c'est de tout nous enlever pour nous donner l'impression qu'ils auront fait quelque chose pour éliminer l'iniquité, les injustices et la misère. C'est qu'on sera tous dans la misère. Là, ils sont en train de t'enlever ton gaz, ils sont en train de t'enlever ton essence, ils sont en train de t'enlever, donc parallèlement à ça, ils sont en train de t'enlever tes maisons, les taux d'intérêt augmentent d'une façon incroyable, le prix des propriétés est devenu inaccessible. Ton coût de la vie a augmenté d'à peu près, pas loin, si tu mets le moyen d'à peu près 500 % depuis 3 ans sur les aliments que tu achètes à tous les jours. Et ça continue et ça continue, il y a une dégringolante. Tu ne t'en rends pas compte parce qu'il y a le crédit qui est là. Si tu enlevais le crédit, je peux te dire une chose, tu aurais toute une surprise. Puis on est pris dans notre cercle infernal, de toujours avancer, avancer de jour en jour pour essayer d'aller toujours au travail, aller chercher une paie qui va être grugée par ton gouvernement à 30, 35 %, 40 %, 50 %, tu vas avoir plein d'autres taxes à payer en plus, tu n'en auras pas. Eux autres ne se satisfont pas de ça, juste ton impôt. Là, tu vas avoir payé de l'impôt 30, 40, 50 % dépendamment de ton salaire. Et là, tu vas aller consommer, bang, ils vont te chercher un autre 15 %. Oh, tu vas avoir des frais à payer sur ceci. Tu veux un papier, ça coûte cela. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ton gouvernement te mange la majorité de ta paie, puis c'est qu'on s'est habitué à ça. Tu t'habitues à n'importe quoi. Si tu vas dans l'hémisphère sud, là, il n'y en a pas autant de taxes et d'impôts non plus. Puis tu restes dans l'hémisphère sud, 95 % de la population, puis tu en as des amis qui viennent de là. Il n'y en a pas un qui fait confiance à quelque gouvernement que ce soit, puis à quelque politiciens que ce soit. Parce qu'ils le savent. Ils ne sont pas là pour ton bien. Les politiciens sont les marionnettes de l'élite qui sont là pour te diviser, te distraire, te voler, et t'emprisonner, et t'enlever tes droits, et t'enlever ton droit de parole et ton droit de pensée. C'est ça, le rôle d'un élu, puis d'un gouvernement, d'un roi, d'un général, d'un pape. Il ne veut surtout pas que tu aies la connaissance pour les renverser, le pouvoir de les renverser. Puis c'est comme ça depuis toujours. Donc, on a une leçon à tirer dans tout ça, c'est qu'on va avoir besoin, parce que tu le vois au Canada, ceux qui vont stopper le programme scolaire LGBTQ+, c'est pas nous autres les petits moutons blancs, là, qui acceptons tout, puis qui trouvons cute. « Oh mon Dieu, mon Dieu, il est donc cute, le petit garçon, t'as vu, c'est mis d'où j'allais, bon, mon Dieu, qu'il est donc mignon, heu, 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 heu. » T'essayeras ça au Moyen-Orient, ça ne marchera pas, mon char. Puis d'avoir un Dylan Mulvaney qui se met un petit top, puis qui prétend être une fille, mais qui est juste un gars, là, puis il dit, moi, je suis quand même juste un gars, puis je suis gay, là. Mais il s'amuse, puis t'as des entreprises qui lui donnent des contrats pour vendre des produits pour femmes. Donc tu t'en viens usurper l'identité d'une femme, puis t'as l'élite qui te convainc que, oui, oui, c'est une femme, puis il peut parler au nom des femmes. Là, les femmes se lèvent, je disais, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Parler à mon nom? T'es qui, toi? T'es un homme. Tu peux vivre ta vie comme ça, mais tu ne viendras pas parler à mon nom. » J'ai vu une vidéo, j'ai essayé de la trouver, je vous la laisserai dans la boîte de description, d'une jeune afro-américaine qui disait, « Hey, non, toi, t'es pas menstrué, t'as pas d'utérus, t'allaiteras pas, tu porteras pas d'enfant. Tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais tu ne viendras pas parler à mon nom. Voyons donc, t'es pas de femme. » C'est quoi cette folie-là? Donc, vois-tu où on est, où ils nous ont amenés ici? Mais si tu en vas dans l'hémisphère, va-t'en ære. Penses-tu que ça, c'est une priorité pour les hindous, puis les sikhs qui habitent là? Le programme scolaire LGBTQ+, puis il y a un petit Dylan Mulvaney qui essaye de faire de l'argent avec Bud Light en prétendant être une fille. Penses-tu vraiment qu'ils en ont entendu parler, eux autres, de ça? Non, c'est l'autodestruction. De notre monde à nous autres, c'est ça qu'ils visent, eux. Pourquoi? Je sais pas. C'est l'autodestruction. Tant qu'à moi, ils peuvent en faire entrer encore plus de gens de l'hémisphère sud, d'immigrants, parce qu'on va en avoir besoin pour nous défendre, face à notre faiblesse, face à notre tolérance. On en a besoin de ces gens-là qui n'accepteront jamais, puis là tu le vois. Et si tu prends Justin Trudeau qui a toujours fait la défense de l'immigration, puis de la communauté musulmane, là il s'est fait coincer, là il est dans l'étau ce gars-là. Parce que c'est les mêmes gens-là qui ont défendu, puis avec raison. Parce qu'il n'y a pas un musulman qui va installer la charia au Québec ou au Canada, ça c'est de la démence de, supposément, des gens d'extrême droite. Mais moi je vais t'expliquer une chose. Le système, l'élite, qui est pas mal plus smart que nous autres, puis qui connaît tout, puis c'est elle qui contrôle tout, puis qui a tout, qui imprime l'argent quand elle veut, qui a l'armée, les cours de justice. Eux autres, ils voient loin. Et sais-tu ce qui arrive avec la politique? C'est qu'eux autres, ils se sont dit, puis ils ont vu loin. Tout à coup, il y a des vrais mouvements qui existeraient, qui voudraient nous renverser. Faut qu'on arrête ça. Sais-tu comment on va arrêter ça? Puis ça, ça fait longtemps que je lui ai dit, ben, on va aller contrôler l'opposition. On va mettre l'opposition, nous autres. Donc on va contrôler ceux qui vont être au pouvoir, puis on va contrôler les autres clowns qui sont dans l'opposition. Ça va être notre gang et nous autres, ici. Puis on va prétendre qu'il y a un combat, puis on va te faire accroître que si tu votes pour l'opposition, eux autres, ils vont vraiment te représenter. Ça fait de sûr qu'ils me suivent depuis longtemps, ça fait des années que je vous dis. Quand tu t'en vas voir ton parlement, puis tes élus, l'opposition, puis les gens qui sont au pouvoir, c'est le même monde, puis ils couchent ensemble, puis ils font rien, puis ils feront jamais rien pour toi, parce que c'est le même monde. C'est une illusion. C'est comme ça que l'élite fonctionne, ici, dans l'hémisphère nord. Pourquoi tu penses qu'il n'y a rien qui change, puis qu'il n'y a rien qui avance, de gouvernement en gouvernement, de différents partis au pouvoir en différents partis au pouvoir, parce que c'est le même monde contrôlé par l'élite, qui contrôle tous nos gouvernements. Donc, eux autres, ils se sont dit, avant qu'il nous arrive quelque chose, parce que, je ne sais pas si tu le sais, si tu regardes leur nombre, puis si tu regardes notre nombre, ça prendrait une heure à changer, ce système-là. Mais eux autres, ils ont vu ça, comme ils voient tout, ils se sont dit, on est vraiment mieux d'aller contrôler, parce que si on contrôle et l'opposition, puis le gouvernement, puis ceux qui sont au gouvernement, ou les partis qui arrivent au gouvernement, puis ceux qui restent dans l'opposition, ce sont les contrôles, tout. Il n'y a rien qui va nous arriver. Puis de fait, il n'y a rien qui leur arrive. Au contraire, ils sont de plus en plus puissants, parce qu'ils sont tous complices à passer des lois qui bloquent le droit de parole, qui bloquent les libertés d'expression, qui bloquent les libertés personnelles, de gouvernement en gouvernement, d'élection en élection. Puis là, c'est devenu, après toutes ces années de parlementarisme, c'est devenu ce que c'est devenu, un régime totalitaire. Donc là, t'as Trudeau, qui a pris la défense des musulmans, parce que l'élite avait créé des groupuscules fascistes, racistes, homophobes, islamophobes. Donc, t'as cet élite-là qui est venu jouer les vertueux, en disant, non, non, nous autres, c'est dégueulasse ce que vous faites, on va vous bannir, puis on va protéger la communauté musulmane. Avec raison, moi j'ai plein d'amis, j'ai démarié avec une musulmane, j'ai plein d'amis musulmans, il n'y en a pas un qui venait... Ils ont quitté leur pays parce que c'était devenu insoutenable, ils veulent vivre leur vie, ils veulent vivre leur vie religieuse, comme ils le veulent, mais ils ne veulent pas l'imposer à qui que ce soit. Donc, vois-tu comment la game se joue? Mais là, Trudeau, il n'est pas rien qu'une patate chaude, comme on dit par chez nous, parce que ces mêmes musulmans, lui, il a amené son agenda un petit peu trop loin, là, parce que lui, c'est vraiment... Lui, il est assis sur la cuisse gauche, puis la cuisse droite de Klaus Schwab. Il lui aime tellement être assis sur les cuisses de Klaus Schwab qu'il ne bouge pas. Justin, c'est sa plus grande marionnette. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le levais avec des selfies partout pendant tout son règne, parce que c'est un règne, fabriqué de toutes pièces, comme tous les règnes de tous les rois. Et bien là, cette communauté musulmane-là, il est descendu dans les rues, en Alberta, pendant des jours et des jours, puis il a dit, « Hé, c'est pas vrai que tu vas venir prendre notre place à nous autres, les parents, tu violes nos droits. De parler de genre, de parler de sexe à des enfants, ça ne relève pas de l'autorité du gouvernement. Et tu as vu ces musulmans-là qui sont descendus dans les rues et qui ont crié un slogan qui nous rappelle une chanson de Pink Floyd, « Leave the kids alone. Leave our kids alone. » Donc, on a beaucoup de leçons à retenir de ça. Donc, le message que je t'envoie aujourd'hui, c'est que réalise que tout ce qui se passe qui vient de l'élite, en ce moment, que ce soit les hypocrites comme John Kerry, les hypocrites comme Al Gore, les hypocrites comme Bill Gates, qui veulent que toi, tu te promènes en trottinette, puis que tu manges des insectes, puis que tu vives dans une boîte en carton, puis que tu n'ailles plus déclimatisé quand c'est l'été, là, ils sont en train de bannir la climatisée partout en Europe, puis que tu n'ailles plus de gaz, plus de propane, plus rien. Penses-tu que ce monde-là va vivre comme toi? Eux autres, ce que le roi aime, ce que le maître aime, c'est de voir sa gang à son service dans la misère, puis misérable. Puis elle, régner dans l'opulence et la décadence. Wow! N'oublie jamais ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501